bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le festival de la plage à farpinta alors je vais tourner la vidéo de la semaine dernière mais j'ai oublié de la montée du coup elle est pas sortie mais en tout cas c'était très très cool on attaque donc le festival de la plage avec le maire peanut enfin un peanut je vais éviter de spoil et c'est peanut le maire de farpinta il s'approche de toi avec une enveloppe dans la bouche et te fait signe de la prendre tu prends l'enveloppe et l'ouvre dedans se trouve une invitation qui dit que tu es en visiter au festival sur la plage lui plage de farpinta date maintenant tu vois là enfin juznia tu as dû recevoir l'invitation officielle du maire peanut alors bienvenue bienvenue bonjour et bienvenue au seul et unique festival sur la plage me voici me voilà la grande comédienne talia accompagné de la super talentueuse mel ou la wendy de mon peter le laurel de mon hardy le watson de mon sherlock d'accord oh il y a des échanges ça c'est bien maintenant que les présentations sont faites bienvenue cette année c'est mel ma partenaire de scène et moi qui sommes chargés d'organiser ce chaleureux événement où est passé le train de mettre en raison de nos personnalités extraverties de notre excellente réputation on nous a chargé de mettre un peu d'ambiance dans ce festival il faut croire que les gens en avaient marre de boire des boissons immondes et de plier des serviettes tout l'été c'était vraiment l'horreur nous sommes venus apporter une véritable touche de fraîcheur à ce festival tenez vous prêts mesdames et messieurs à découvrir le vaste luxueux et le glamour de la célébrité ah le sable la mer les requins que demander de plus que de deux que demander de moi les requins pour commencer dorina laisse moi te poser une question réfléchis bien car ta réponse pourrait changer à tout jamais le cours de cet événement elle exagère un peu dis moi que tu évoques le festival sur la plage à des tranquillement achevables excellent merveilleux formidable si je te disais que toutes ces réponses étaient bonnes absolument car au festival sur la plage il y en a pour tous les goûts on travaille avec le ministre du tourisme de ferpinta afin d'organiser la meilleure fête sur la plage de tous les temps c'est un enfant intéressant très passionné par tout ce qui est d'ordre financier en tout cas nous sommes fiers d'avoir organisé un festival aussi divertissant que reposant du moins c'est ce que nous espérons on va te montrer les environs si tu veux bien ici nous avons le magasin de smoothie et en fait pas nous goûtons et évaluons la qualité de tout ce qui est présent sur les cartes si les boissons à base d'eau et de pommes de terre ici tu peux lâcher nos nouvelles lanternes en papier bio dégradable dans les airs et regarder flotter au dessus de l'océan comme les étoiles tes poches sont pleines panique pas nous avons pensé à tout grâce à nos casiers tu peux rester stylé en toutes circonstances sans avoir à transporter tous tes vêtements et ton équipement si tu veux t'habiller ou t'équiper avec les dernières partenances de cet été gardienne galaxy nos boutiques et en bord de mer sont là pour toi et le plat de résistance à la pêche nous avons travaillé dur avec le club de pêche de turvik pour proposer une activité amusante et intuitive tout en étant respectueuse des poissons crois moi ça vaut le détour et meilleur pour la fin au moment de tambour la piste de danse la piste de danse oh non on a oublié d'installer la piste de danse ne regarde pas j'ai trop peur que ça casse l'ambiance voilà qui est problématique on ne peut pas faire de fête sur la plage sans piste de danse on a passé tellement temps à tirer les bonnes ondes qu'on a obligé d'installer la piste de danse si tu as le temps de nous aider à l'installer dorina c'est toi qui mettra la touche finale au festival il ne reste plus qu'assembler la piste de danse avec les matériaux qui se trouve dans les caisses n'hésite pas à revenir voir si tu as besoin de bons conseils d'accord quelle classe la piste de danse a l'air magnifique ne me dis pas que c'était la première fois que tu en installé je te jure on dirait que tu as fait ça toute ma vie superbe un festival a officiellement commencé nous t'avons suffisamment retenu comme ça je t'en prie prends place détends toi et profite de toutes les activités du festival sur la plage bonjour le festival de la plage aïe mes oreilles dorina tu as l'air en manque de sensations fortes tu sais quoi j'ai pile activité qu'il te faut tu aimes la magie et si je te disais qu'elle existe pour de vrai et que tu peux le constater par toi même aujourd'hui james ce n'est pas ce qui était prévu absolument pour la modique somme de six mille un shilling tu peux participer à une course te permettant de marcher sur l'eau c'est magique je te dis pour en savoir plus va sur le fond de la mer et parle à l'isabelle fille notre formidable magicienne n'oublie pas de faire une petite pause près des buvettes pour te vider les poches et te remplir le gosier oh et jette un coup d'oeil à notre boutique cadeau avant de rentrer chez toi à plus ton bus il m'a filé une de ces mille graines pas du tout dans l'esprit du festival de la plage mais qui sommes nous pour t'en empêcher va voir la course magique de disbelle et reviens nous dire ce que tu en as pensé c'est alors une personne en chair et un nos bonjour une petite minute il faut que je me souvienne du discours qu'on a élaboré avec le ministre du tourisme bonjour et bienvenue à l'activité la plus amusante de ce festival des courses pour commencer voici la course classique sur la plage james je trouve qu'elle manquait un peu de piquant mais moi je l'aime bien c'est ce que je suis Alors, pas mal non ? Eh bien, ce n'est rien à côté de la prochaine course. Tu ne vas pas croire tes yeux, laisse-moi une seconde temps d'entrer dans mon personnage. Prépare-toi à plonger dans le mystique, le magique, le merveilleux, la course Apparition d'Aiden. Es-tu prête à fonter les vagues et à marcher sur l'eau à la manière d'Aiden ? Normalement, la course coûte timide un shilling, y'aurait quoi ? Mais comme tu es la première à l'essayer, oublions ça. Dis-toi que c'est un cadeau de la part du ministre du Tourisme en personne. Lol. C'est impossible to do. I'm running out of my mind. Is this really my life ? I'm running out of time. Is this really my life ? These years pass by, and we're growing older, and I think of you, oh, we've made it through. Some have passed away, some have moved on, but I'm still here today. I've done it. Ça a marché et je n'arrive pas à croire que ça ait marché. J'irai enfin devenir une vraie majestienne comme maîtrise. Tu es toujours là ? Ne me dis pas que tu as entendu ce que je viens de dire. Non. Merci d'avoir participé à ma course. N'oublie pas d'en dire du bien auprès de Mel et de Talia. Te revoilà, moi qui pensais vous voir revenir en nageant jusqu'au rivage Guardian Galaxy et toi. Alors ça voudrait dire que c'était vrai ? Tu as vraiment chevauché sur l'eau ? Ouais, je n'ai pas réussi à voir le truc, mais c'était très bien fait. Mais oui, c'est truqué, c'est évident. Surtout si James Code Mill est dans le coup. Ça se voit qu'il y a toujours le nez dans des affaires louches. Dans tous les cas, c'est censé être un festival sur la plage reposant et James est en train de tout gâcher. Ne t'inquiète pas Talia, je suis sûre que le festival peut encore marcher. On peut encore tout à fait s'amuser ici sans dépenser tous ses feelings et envie quoi ? Ou risquer sa vie. Tu as raison Mel, on a encore le temps de faire entendre raison à James. Le spectacle doit continuer. J'espère que le resté du festival te plaît, il y a tellement de choses à voir et à faire. Il y a encore plus de surprises à venir. Salut, tu te demandes quel genre de lanternes sont suspendues au-dessus de moi ? C'est super, tu tiens, tu restes. Je vends des magnifiques lanternes chinoises de toutes les couleurs imaginables. Depuis de nombreuses années, créer des lanternes chinoises a été mon hobby mais maintenant je envisage d'ouvrir cette boutique pour les vendre. J'ai juste besoin d'attirer quelques clients. Tu veux m'aider à trouver des clients ? Bien sûr que tu peux. J'allais justement envoyer une lanterne chinoise dans le ciel mais tu peux le faire pour moi. Je pense que ça va attirer plus de clients pour la relâcher pour cette anterne et va en trouver une similaire suspendue. Les lanternes ne sont jamais plus heureuses que lorsqu'elles sont dans les cieux après tout. Ah ah, eh oui. Merci beaucoup Dorina. Elles sont si belles lorsqu'elles volent comme ça. Je parie qu'on a attiré l'attention de tout le monde. Prends cette anterne chinoise en guise de remerciement. Comment ça va Dorina ? Les choses sont trop stylées par ici. Bon, bien. J'ai été reléguée au ménage mais de toute façon il était temps pour moi d'accepter que mon business de boissons faisait un flop. Maintenant je suis passée à autre chose de plus intéressant. Tu sais que je suis trop pour l'environnement. Mon second écolo du jour, c'est les poissons sont nos amis. C'est ce que dit mon pote Bruce. En tout cas, enfin, c'est ce qu'il dirait s'il pouvait parler. Mais il n'a pas besoin de parler pour que je le comprenne. Je peux le voir dans ses yeux, je comprends. Il dit, donne-moi à manger, mais pas de poisson. Je veux les restes des smoothies. Donne-moi la peau, les pépins, les rognons, les tiges. Voilà ce que j'aime mon pote. Et tu en fais une tête, on dirait que ta planche te surfe, vient de le casser. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, attends, je ne t'ai pas encore dit qui était Bruce. Ce n'est pas très poli de ma part. Bruce est mon requin et surtout mon meilleur ami du monde. Je nourris tous les jours pour qu'il n'y ait pas un creux. Sinon, il essaierait de voler des glaces des gens sur la plage. Ensuite, il passerait quelque chose de plus gros comme leurs sandales. Et ensuite, il ne veut pas savoir ce qu'il mangerait. Disons aussi simplement que la dernière fois qu'il a eu faim, j'ai dû lui retirer le crin de cheval coincé en trussidant. Mais c'est triste. Je pèse dans le trache. Je n'ai jamais raté une journée de Bruce pour l'instant, mais sans aider. Ça pourrait bien arriver aujourd'hui. Taïa va m'assassiner si j'avance donne mon poste. Alors, j'ai besoin d'aider pour nourrir Bruce pendant un festival. Bassons plein. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux bien m'aider. Et prends ce sceau. Prends ce sceau. Verse-le directement dans la mer. Et ce bon jeu Bruce sera calé pour la journée. D'accord. Waouh, t'es la meilleure. Trop cool. Et tu es la personne la plus compétente que j'ai rencontré aujourd'hui. On dirait que tu sais ce que tu fais dans le coin. Si tu m'aides à accomplir quelques tâches, je m'assurerai que tu sois payé correctement. Voici comme un job d'été. Et ça te dit, cool, j'ai une tâche à te confiter tous les jours où je te jure que tu seras payé pour ton travail. Bonjour, tu peux essayer la pêche avec remise à l'eau. Si tu as déjà rencontré un de mes collègues, tu as dû constater que la technique de pêche qu'on utilise ici est quelque peu différente. Ne t'inquiète pas, c'est très simple. Même si tu n'as jamais encore pêché à Jorvik. On n'utilise pas d'hameçons, mais uniquement des appâts. Si on remet les poissons à l'eau après l'avoir pêché. Tu peux m'emprunter une canapèche pour pêcher jusqu'à 5 poissons par jour. J'ai aussi une radio portable qui te permet d'écouter ta musique pendant que tu pêches. J'ai préfictionné quelques chansons qui ne feraient pas les poissons. Tu pourras même entendre ton poisson mordre à la pape. Si tu as besoin de conseils de pêche, tu peux venir me parler. Je serai ici pendant toute la durée du festival. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce festival. Et on se retrouve dans le séjour de la semaine prochaine, normalement, pour ma suite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501